C'est avec plaisir que je participe à ces journées du praticien du centre. Je remercie le comité d'organisation et le syndicat des médecins de libre pratique de la section de Sousse pour leur invitation. La prise en charge des diabétiques âgés constitue actuellement dans plusieurs pays une priorité de santé publique. Ceci est dû au fait que les diabétiques parviennent maintenant à un âge avancé du fait de l'amélioration de la qualité des soins. De ce fait, les diabétiques, quand ils arrivent à un âge avancé, peuvent développer des manifestations spécifiques, gériatriques, qui vont s'impliquer avec des complications diabétiques éventuelles. Pour cela, notre pratique doit s'adapter et avoir des objectifs prioritaires, donc améliorer leur qualité de vie et également réduire le coût pour la société. La difficulté de la prise en charge vient d'effet qu'avec l'âge, donc il y a un délissement sensoriel, en particulier chez le diabétique, les signes d'alarme de l'hypoglycémie sont atténués, il y a une altération de la fonction rénale, et là non, le développement ou l'association de pathologies chroniques et pour conséquence un risque d'interaction médicamenteuse, parfois, donc, l'apparition de troubles cognitifs, donc qui vont compliquer la prise en charge et rendre les patients fragiles, en plus que l'isolement social. Alors, pour commencer, je vais vous demander, disons d'après vous, un sujet est considéré âgé à partir de quel âge ? En fait, il y a plusieurs définitions, et l'OMS définit une personne âgée à partir de l'âge de 65 ans, alors qu'en généralement, et dans plusieurs publications, on considère qu'un sujet est âgé à partir de 75 ans, ou bien, à partir de 65 ans, s'il a des pathologies chroniques qui sont associées. Alors, vous savez que l'espérance de vie augmente en plusieurs pays, en particulier en Tunisie. Actuellement, elle est en 2014, donc elle est de 75 ans, et elle est chez l'homme de 74 ans, et chez la femme de 77 ans et demi. Et l'attraction de la population âgée, par conséquent, augmente. Et vous le voyez toujours dans cette étude faite en Tunisie, que la proportion de patients âgés de plus de 65 ans constitue 11,4% de la population. Alors, d'après vous, quel est le pourcentage de diabétiques chez les sujets de plus de 65 ans en Tunisie ? Est-ce qu'il est de 10%, 20%, 25%, 30% ? Effectivement, lors de l'enquête nationale, donc qui a été faite, la prévalence du diabète général, dans la population générale, elle est de 15%. Et chez la population âgée de plus de 65 ans, elle est le double en zone urbaine, donc la prévalence du diabète, donc chez les sujets âgés, donc elle est aussi bien chez l'homme que chez la femme, mais de l'ordre de 30%. Alors, cette population âgée n'est pas homogène. Ça fait qu'il y a des sujets, donc ils vieillissent bien, qui sont vigoureux, on parle d'âge d'or, donc chez ces patients. D'autres, au contraire, donc présentent une réduction de leur mobilité, donc parfois, donc ils peuvent être à un stade ultime, donc alités. Et donc, tout cela peut, dans cette population âgée, non homogène, on peut avoir des intrications de complications, à la fois de manifestations gératrices, par exemple des troubles de la marche, de l'équilibre, qui peuvent s'intriquer avec les complications du diabète, en particulier la polyneuropathie, donc des membres intérieurs, les troubles visuels liés à l'âge, donc avec la rétinopathie diabétique, les troubles psychiques dans les deux situations, les troubles de la dentition, qui peuvent être associés chez le diabétique à un régime restrictif, abusif, des troubles cognitifs, et donc ces troubles cognitifs, je l'ai dit tout à l'heure, peuvent compliquer la prise en charge, et en particulier, chez le diabétique, on peut avoir des troubles confusionnels, qui sont liés au déséquilibre du diabète, enfin, donc des problèmes d'incontinence, de pathologies prostatiques, qui peuvent s'intriquer, donc avec une vessie norogène, donc diabétique. Alors, pour illustrer cela, on va apprendre quelques cas cliniques. Donc, le premier cas clinique, c'est une patiente âgée de 74 ans, elle est diabétique de type 2 depuis 15 ans, c'est une patiente qui est très autonome, elle a de bonnes conditions de vie, elle est bien entourée, elle n'a pas de déficit cognitif, son index de masse, donc elle a maigri récemment, donc 2 kg en 3 mois, son index de masse corporelle est de 28,5, elle est sous mètre formine, donc 2 comprimés à 1000 mg par jour, elle a une HTA, donc contrôlée par un IEC, donc elle est à 13,8, et elle est sous statique. Alors, cette patiente revivant chez elle, donc montre une hémoglobinité à 8,5, elle a une clérance de la créatinine, donc à 62 mètres par minute, elle a une résidopathie diabétique débutante, et elle fait, donc, une autosurveillance glycémique en moyenne, donc elle a 1,90 g par litre. D'après vous, d'abord, comment classez-vous cette patiente ? Est-ce que c'est une patiente vigoureuse, fragile, malade et dépendante ? Donc, j'ai bien dit, c'est une patiente qui est autonome, qui est bien entourée, elle n'a pas de troubles cognitifs, hein ? Donc, elle est vigoureuse, hein ? Donc, c'est une patiente dont elle est en bonne santé, elle se maintient. En fait, pour évaluer, donc, un patient diabétique, donc, on a besoin d'une, donc, une évaluation géontologique, dans laquelle, les critères, c'est les troubles de l'équilibre et de la marche, s'il y a des détériorations au niveau de la mémoire, bêta-nutritionnelle, s'il y a des pathologies associées, s'il y a des entourées, et puis, également, les ressources. S'il y a, donc, les ressources, donc, sont importantes, donc, chez ces patients, donc, surtout, la plupart sont déjà, donc, à la retraite. Alors, il y a différentes, si vous voulez, différents critères, il y a, par exemple, des critères de fret, qui définissent le patient fragile, lorsqu'il a sorti trois des critères suivants. Une marche lente, une perte de poids, une astémie, une diminution de l'activité physique, ou une faiblesse, donc, musculaire. Donc, notre patiente n'est pas fragile, donc, elle est âgée, mais elle est autonome. Elle n'a pas de comorbidité grave. Elle a de bonnes conditions de vie. Elle n'a pas de déclin cognitif. D'ailleurs, en disant le statut cognitif, on peut le définir aussi, par différentes échelles, en particulier, par la MNSE. Donc, cette patiente, on peut dire, qu'elle a bien réussi, jusque-là, son vieillissement. Alors, donc, cette patiente, donc, elle est, on l'a classée, donc, elle est vigoureuse. Je vous rappelle, c'est une patiente qui a une hémoglobine gliquée à 8,5%. Quel objectif d'hémoglobine glycénique, donc, et donc d'hémoglobine gliquée, vous allez fixer chez cette patiente ? Si c'est 1,7, c'est 1,8. C'est-à-dire que cette patiente, elle est vigoureuse, donc, finalement, on peut prendre les mêmes critères que pour la population adulte d'une manière générale. Donc, le contrôle, donc, est plus vigoureux si le patient est motivé, s'il a une durée de diabète qui n'est pas prolongée, s'il n'a pas de comorbidité grave, donc, s'il n'a pas de complications cardiovasculaires, donc, ces ressources sont satisfaisantes, donc, on peut, donc, exiger un contrôle rigoureux. D'ailleurs, les cibles glycéniques pour les diabétiques âgées ont été définies et ont été, donc, pratiquement chaque année au mois de janvier, donc, et cette année, encore au mois de janvier, donc, 2019, la DAF, donc, pour un diabétique qui est âgé en bonne santé, donc, une hémoglobine glycée inférieure à 7,5%, donc, est justifiée, donc, pour ces patients qui sont encore vigoureux. A l'inverse, les patients, comme vous le veillez, qui sont fragiles, on va être moins rigoureux, une hémoglobine indiquée qui va être inférieure, donc, entre 8 et 8,5%. Donc, les patients vigoureux inférieurs à 7,5%, les patients fragiles, donc, on est moins rigoureux. et les critères de l'association européenne sont pratiquement donc les mêmes que pour la DAF. Donc, chez notre patiente, le diabète n'est pas équilibré de façon acceptable. Les objectifs, comme on vient de le voir, se situent entre 7 et 7,5%. Bien sûr, il faut éviter le risque d'hypoglycémie. Donc, notre patiente n'est pas aux objectifs et en plus, elle a des complications micro-enjeuopathiques débutantes. Donc, elle a, comme on l'a vu, une réunopathie diabétique et une micro-albuminurie. Donc, il faudrait, comme pour un adulte sain, améliorer son équilibre. Alors, comment améliorer son équilibre ? Donc, voilà, vous avez son traitement en haut, les soumettre formés, deux comprimés étant 1000 mg, la univoglodique est à 8,5%. Améliorer le mode de vie, ajouter un sulfamide, ajouter un inhibiteur de la DPP4, passer à l'insuline. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, vous voyez ce tableau qui est, je suis sûr que vous ne voyez pas grand-chose dans ce tableau. Donc, c'est, en fait, c'est les recommandations de l'Association américaine de diabétologie qui sont par eux en janvier 2019. En fait, ce qu'il y a de nouveau dans ce tableau, dans la stratégie du traitement chez le diabétique de type 2, d'abord, on distingue un groupe de patients qui ont déjà une pathologie cardiovasculaire. Soit qui ont une insuffisance coronalienne, soit qui ont une insuffisance cardiaque et aussi des patients qui ont une insuffisance rénale. Un deuxième groupe concerne des patients qui sont à risque d'hypoglycémie. un troisième groupe concerne les sujets obèses et un quatrième groupe qui a été introduit, qui est nouveau, c'est les propositions pour les patients qui ont des ressources limitées, en particulier dans les pays où, justement, les ressources sont limitées. Alors, j'ai résumé cela dans ce schéma. Donc, ça, ça reprend un peu les recommandations de l'ADA. Bien sûr, la metformine reste toujours le traitement de première instance. Alors, après la metformine, dans les nouvelles recommandations chez les patients coronariens, donc, on va proposer, comme vous le voyez ici, les analogues de GLP1 et les SGTR2 chez les insuffisants cardiaques et l'insuffisants rénales, c'est les inhibiteurs des transporteurs de glucose donc au niveau rénal et vous vous apercevez tout de suite que ces molécules ne sont pas disponibles en Tunisie. C'est les sujets à risque d'hypoglycémie, les sujets en particulier âgés. Donc, on propose les inhibiteurs de la DPP4 en plus des autres molécules qu'on n'a pas, que je viens de citer. pour les sujets obèses, en deuxième intention, donc, on propose surtout les analogues du GLP1. Bien sûr, on n'a pas. Et pour les patients à ressources limitées, on va s'adresser, donc, en deuxième intention, au sulfamide, au sulfamide, bien sûr, à demi-villée courte, au glinite et au glitazone, donc, qu'on n'a pas. Donc, pour nous résumer, et là, disons, pour résumer aussi toutes les recommandations actuelles, et en tenant compte de notre contexte, chez les sujets âgés qui sont à risque d'hypoglycémie, en fait, on a deux choix. Entre les inhibiteurs de la DPP4 et les sulfamides en prenant en premier lieu, comme je l'ai dit, des sulfamides avec le moindre risque d'hypoglycémie et les limites. Voilà, donc, ça, c'était pour le premier cas clinique. Deuxième cas clinique, donc, Mme Sarri, la situation, elle vit de 83 ans. Elle est diabétique de type 2, elle vit chez sa fille, et elle a présenté subitement un tableau confusionnel. Sa fille signale aussi qu'elle présente depuis quelque temps des troubles de la mémoire et la veille, elle a réduit son alimentation en poursuivant son traitement. Elle est sous glibline clamide, 5, donc 2 comprimés par jour, sous METFORBIN, donc 2 comprimés à 1000 mg par jour, de l'ENA LAPRIL, donc, pour une hypertension artérielle, et sa tension est à 145,98, avec une discrète émiparésie gauche. Alors, quel examen allez-vous réaliser ou qui doit être réalisé en urgence ? Est-ce que c'est un fond d'œil ? Un scanner, une glycédie capillaire ou un bilan sanguin ? Bravo ! Donc, glycédie capillaire, donc 0,32 g par litre, donc c'est pas ça ? qui a présenté donc une hyphoglycémie. Bien sûr, on doit, si la patiente est consciente, donc, quel traitement doit être administré ? Donc là, je passe. En fait, en cas d'hyphoglycémie, donc si le malade est encore conscient, donc on va lui donner le ressoutrer par Pérosque, sinon on va lui injecter donc une ampoule de glucosée hypertonique ou bien et souvent, les malades qui font des hypoglycémies sur sulfamides font des hypoglycémies prolongées, surtout avec les sulfamides donc à longue durée d'action, donc qui peut durer, surtout si le malade a une insuffisance rénale, ce sont des hypoglycémies qui peuvent durer, par exemple, au-delà de 24 ou 36 heures et parfois chez lesquelles il faut maintenir une perfusion donc de glucosée et donc qui doivent être hospitalisées. Alors le bilan chez cette patiente après avoir traité l'hypoglycémie, la glycémie capillaire est à 1 gramme pain, l'IFC donc est à 2 kg par mètre carré, sa créatiline, l'hérence de la créatiline est à 37 ml par minute. Son yolo est normal, son hémoglobine glycée est à 9,1 et elle a une protein donc à 1,5 g par litre. Donc son ECG montre un rythme sinusale, des signes d'ischémie, une TDM cérébrale est réalisée en urgence sans injection, il n'y avait pas d'anomalie, elle a une rétinopathie diabétique prépourriquée et le Doppler des troncs supraoptiques a augmenté une sténose de la carotide interne droite à 40%. Comment classez-vous cette patiente ? Donc c'est une patiente fragile. Pourquoi ? C'est une malade qui est autonome, qui se déplace, elle n'est pas donc elle n'a pas besoin d'être pour se déplacer, mais elle est fragile parce qu'elle a une insuffisance rénale et des troubles cognitifs tout débutant. D'ailleurs, les troubles cognitifs, c'est un facteur favorisant les hypoglycémies. Vous voyez dans cette étude, dans cette étude longitudinale, où on a suivi des patients et on a remarqué chez les patients qui ont des troubles cognitifs sévères, la prévalence des hypoglycémies est multipliée par 3. donc l'existence de troubles ménésiques multiplient par 3 le risque d'hypoglycine. Alors, quel objectif d'hémoglobine impliquait chez cette patiente ? Hein ? Nous revenons à notre église, comme on a vu, c'est une patiente âgée, fragile et donc les hypoglycémies impliquées sont situées entre 8 et 8,5 de maximale. Quelle sera votre attitude ? Je rappelle qu'elle a 83 ans, elle est sous glibinclamide, metformine, une cléance de la gathénie à 37. Même traitement avec diétique, arrêt de metformine et sulfamide, arrêt de sulfamide et ajouté à NDPP4, pour passer un anode des GLP1. Alors pour cela, je ne sais pas si c'est un schéma qui permet selon le taux de filtration globule urbinaire de voir les indications des différentes classes des hypoglycémiens oraux. Alors prenons tout d'abord la même formule. Donc, ce qui est vert, c'est quand la dose ne doit pas être réduite. Donc, ce qui est en vert plus clair, c'est là où il faut faire attention et le rouge c'est contre-indiqué. Donc, pour la même formule, on peut donner la pleine dose jusqu'à une clairance de la créatine à 45. Vous voyez notre patient en haut sur la flèche, elle est à 37. Donc, notre patient a une clairance qui est inférieure entre 30 et 45. Et, chez ces patients, donc, il faut réduire la dose. La dose maximale, elle est de 500 à 1000 mg. Donc, c'est une demi-dose. Donc, bien sûr, les biguanides sont contre-indiqués pour une clairance en dessous de 30. Voyons maintenant les sulfamides. Alors, pour les sulfamides, donc, vous voyez le gliburite. Le gliburite, c'est de la même famille que le glibinclamide. Vous voyez que pour le gliburite, dès que la clairance est inférieure à 60, il est contre-indiqué. Donc, c'est un hypoglycidium qui a une longue de rédaction. Donc, en fait, il est contre-indiqué chez notre patiente. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Vous avez le gliburite, le gliburite. Vous voyez qu'on peut les prescrire jusqu'à une clairance de 30 millilitres par minute, mais en faisant attention, en réduisant donc les doses. Sinon, comme autre traitement, vous voyez qu'on a le glibinide, le repaglinide. vous voyez que les glibinides, on peut les utiliser à pleine dose jusqu'à une clairance de 60 millilitres. Et chez l'insuffisance rénale, on peut les utiliser en réduisant les doses. Donc, vous voyez même quand l'insuffisance rénale est avancée. L'autre classe thérapeutique que vous voyez, ce sont les inhibiteurs de la DPP4. Et pour les inhibiteurs de la DPP4, vous voyez là aussi leur indication en fonction de la filtration glomérulaire. Si l'on prend la citagliptine, donc la citagliptine, vous voyez qu'elle est commercialisée en Tunisie, vous voyez qu'on peut l'utiliser jusqu'à une clairance à pleine dose de 50 millilitres par minute. Et jusqu'à une clairance de 30, on peut utiliser une demi-dose, c'est-à-dire 50 mg par jour. Même chez les patients qui présentent une insuffisance rénale sévère, ils pourraient être utilisés, mais en Tunisie, on ne dispose pas des comprimés à 25 mg. Donc, c'est un quart de la dose. Voilà, donc, pour les patients fragiles, en première intention, la metformine, bien sûr, s'il n'y a pas de contre-indication à la metformine, s'il n'y a pas d'intolérance, sinon, si l'objectif n'est pas atteint, donc, idéalement, il faudrait utiliser un inhibiteur de la DPP4. Je rappelle que les inhibiteurs de la DPP4 sont neutres sur le plan du poids et entraînent un moindre risque d'hypoglycémie, donc, c'est prouvé dans toutes les études et dans toutes les méta-analyses par rapport au sulfamide. Si on n'a pas le choix, donc, le traitement alternatif, comme je l'ai dit, c'est les sulfamides à demi-vide courte et les déglinides. Et bien sûr, si l'objectif n'est pas atteint, à ce moment-là, on va passer à l'insulte. Alors, le dernier cas clinique, c'est Ali, il a 85 ans, il est veuf, il réside chez son fils pour perte d'autonomie, il a un diabète découvert depuis 5 mois avec une cétose, un bilan éthiologique a été fait, il était négatif, il est ralenti, il a une maladie de Parkinson, un antécédent de fracture du col fémoral droit, une insuffisance cardiaque et des épisodes dépressifs. Sa belle-fille est très présente, il dit ne plus avoir faim alors qu'il est né bien manger et son entourage survient bien son alimentation, régime sans sel et diabétique. il est sous insulatare, 12 unités le matin et 12 unités le soir et il prend de la carbose 50 mg et midi. Il a perdu récemment 3 kg, son IMC est à 20,5 kg par mètre carré pour un poids de 54 kg et sa belle-fille signale des épisodes de désorientation et de chute sans conséquence. Son hémoglobine compliquée est à 6,9 kg, sa glycémie Aja 1,36 kg, sa glycémie postprandiale 1,05 kg. Donc, il est contrôlé régulièrement, son albubinimie est à 31 g par litre, sa clairance est à 72 mètres par minute, il a un bilan thermitaire normal. Comment placez-vous ce patient ? Voilà. Alors, quel objectif démoglobine A1C ? 8 à 1,8 et sur quoi ? Il faut éviter les hypoglycémies sur ce patient. C'est ça l'objectif prioritaire. Donc, l'âge avancé, le niveau, vous voyez que ce patient a un niveau d'objectif glycémique en dessous de 7, de 6,5%. C'est bas. Surtout que chez ces usines, la perception des hypoglycémies est diminuée. D'autre part, vous voyez que il est bien surveillé sur le plan alimentaire. Il y a des restrictions alimentaires avec un régime essentiel qui va lui donner une anorexie. Donc là, il n'a pas d'insuffisance réelle. et en plus, il est sous insuline et c'est un des principaux facteurs d'hypoglycémies. Quel est l'état nutritionnel de ce patient ? Comment vous le jugez ? Acceptable, médiocre, très mauvais. En fait, pour faire un diagnostic sur le plan institutionnel, on peut se référer à différentes classifications comme celles de la Haute Autorité de Santé. Alors, Serli, il mange peu, il a perdu 3 kilos ce dernier mois. Ça représente 5% de sa masse corporelle. Il a eu donc un index à 20,5 et une anulimini à 31. Selon les critères de l'AHAS, c'est une dénutrition. Parce que la dénutrition est définie par une perte de poids de 5% en un mois, une IMC inférieure à 21 et une albuminémie inférieure à 35. Alors qu'une dénutrition sévère, c'est une perte de 10% de la masse corporelle en un mois, une IMC inférieure à 18% et une albuminémie inférieure à 30. Donc, il faut arrêter chez ce patient le régime sans cède qui est source d'anorexie. Donc, il faut expliquer à son entourage, donc il ne faut pas faire un régime trop restrictif et il faudrait qu'il y ait donc un régime alimentaire bien équilibré. Donc, si on se résume, l'équilibre chez ce patient, il est trop bon, très bon et même trop bon. on suspecte chez lui des hypoglycémies donc à cause des chutes. Donc, il faut redéfinir chez lui les objectifs glycéniques, il faut éviter chez lui les hypoglycémies, améliorer son état nutritionnel et bien sûr pour également améliorer sa qualité de vie. Et on peut mettre en œuvre donc une kiné pour améliorer son autonomie. Faut-il modifier son traitement ? Est-ce que c'est le même traitement avec le conseil diététique qu'on vient de voir ? Est-ce qu'il faut arrêter tout traitement ? Est-ce qu'on arrête l'insuline et on passe la metformine et le sulfamide ou on utilise des analogues de l'insuline ? Alors, bien sûr il faut comme on l'a dit il faut que les objectifs d'héboglobine glycée soient plus modestes en évitant le risque d'hypoglycémie donc on peut le fixer à 8,5. Il faut arrêter la carrosse donc ce patient qui est diminutré a pourquoi encore aggraver sa diminutré sur la il a une glycémie post-pandia à 1,05. Et on peut recommander ce patient comme on vient de le voir dans un analogement de l'insuline ou à une insuline très mixée alors ce qu'il faut savoir c'est que dans les dernières recommandations de l'ADA on parle chez le sujet âgé comme ça qui est devenu qui a perdu son autonomie d'une désintensification c'est-à-dire c'est-à-dire que vous savez qu'habituellement on parle d'une intensification du traitement monothérapie biothérapie tréthérapie ensuite insulothérapie bête taille puis intensification de l'insulothérapie donc là donc il y a un nouveau terme qui est utilisé c'est la désintensification c'est-à-dire faire le chemin contraire faire le chemin contraire c'est-à-dire que si vous avez un patient par exemple qui est sous deux injections d'insuline vous pouvez essayer de lui faire une injection par jour par exemple l'analogue lent vous pouvez au lieu de le faire le soir le faire le matin s'il a deux injections d'insuline prémixées vous pouvez passer à une injection avec éventuellement l'ajout d'un antivérithic oral si la fonction rénale le permet de même chez les patients qui sont sous une insulothérapie intensive avec un basal bonus donc avec un analogue lent et plusieurs injections donc tout cela pourquoi parce que c'est un patient qui n'a plus besoin d'avoir cet objectif donc très bas avec des risques donc d'hypoglycémie et donc on peut faire le chemin arrière donc en réduisant soit les doses d'insuline soit le nombre d'injections et éventuellement en ajoutant des antidiabétiques oraux qui ne sont pas contraintes qui est chez lui et donc on parle d'une simplification donc du crétement donc vous voyez donc pour nous résumer les objectifs donc thérapeutiques sont fixés et glycéniques selon donc disons l'état du patient selon qu'il est bien portant fragile ou dépendant avec des objectifs donc qui sont de moins en moins rigoureux bien sûr il faut une prise en charge totale et vous voyez aussi dans ces recommandations donc les objectifs tensionnels aussi chez les sujets âgés et dépendants donc ici dans les dernières recommandations donc 15-9 pour le patient donc âgé et dépendant pour les donc les les statines bien sûr chez les sujets bien portants et les sujets fragiles ils sont indiqués sauf s'ils ne sont pas contre-indiqués ou ne sont pas tolérés chez les sujets âgés et dépendants c'est uniquement un bénéfice éventuel en prévention secondaire et par conséquent à petite dose voilà donc comme vous le voulez le voir donc la prise en charge des patients âgés doit être individualisée elle nécessite une évaluation gératrique qui permet de définir les objectifs et les moyens thérapeutiques il faut éviter deux écoles un grand laxisme chez les diabétiques âgés et à l'inverse un traitement intensif chez des sujets fragiles voilà je vous remercie merci beaucoup pour cette excellente revue sur la prise en charge du diabète chez le sujet âgés à travers des cas cliniques pratiques qu'on peut faire quelques minutes de discussion d'autosurveillance est-ce qu'on leur fait éducation thérapeutique aussi pour l'adaptation du moment que les objectifs thérapeutiques sont moins rigoureux ceci nous permet d'alléger le protocole d'autosurveillance et en fait les précautions c'est surtout si on doit faire des glycénies à jeunce au moment de la dictation c'est surtout les glycénies à jeunce et pour éviter les hypoglycénies c'est surtout les glycénies disons en fin de journée donc c'est surtout c'est surtout avec le problème d'hypoglycénies dans le sensile avec l'âge et l'europathie autonome donc est-ce qu'il y a un moment particulier où il faudra dire à la famille bien sûr plus le patient est dépendant plus l'entourage va être impliqué d'ailleurs il y a des programmes d'éducation dans certains pays ou peut-être dans les maisons de retraite des programmes adaptés pour le personnel et pour l'entourage donc pour la surveillance de ces patients mais il ne faut pas non plus que ce soit disons une surveillance intensive donc du moment qu'on évite une intensification du traitement par exemple on doit éviter de donner de l'insuline rapide le soir pour éviter des hypoglycémies donc en fin de journée ou noctobre donc c'est plus des mesures préventives des questions dans la salle et avec simple et localiser d'accord là on vient de on peut revoir si vous voulez la plaque parce que là c'est en fonction voilà donc vous voyez ici concernant les athéos parmi les sulfamides donc il n'y a aucun à part les glinides donc les glinides qui peuvent être utilisés à dose donc réduite et en faisant attention donc le risque d'hypoglycémie de là mais ils ne sont pas contre-indiqués concernant bien sûr la metformine est contre-indiquée maintenant concernant les inhibiteurs de la TPP4 donc vous voyez qu'il y a un produit qui n'est pas disponible en Tunisie qui est l'alloglithine qui est éliminé par voie biliaire et qui peut être utilisé là aussi avec précaution et en réduisant les doses dans l'alloglithine donc même chez un patient qui a une insuffisance rénale sévère il y a aussi la citaglithine qui est disponible en Tunisie et alors avec les doses qui existent en Tunisie on peut utiliser jusqu'à une cléavance de 30 millilitres par minute en dessous de 30 millilitres par minute normalement on devrait utiliser une citaglithine dosée à 25 milligrammes en Tunisie on l'a à 50 milligrammes une petite question je voudrais poser la question suivant donc pour les diabétiques sous insuline qui sont âgés et chez qui on voit leurs besoins en insuline diminuer de plus en plus donc on pense bien sûr à l'insuffisance rénale est-ce qu'il y a d'autres théologies auxquelles on devrait penser à part bien sûr c'est-à-dire quand il y a des hypoglycémies c'est un diabétique en d'autres bien sûr on a parlé aujourd'hui du diabète des causes qui sont liées au traitement mais comme chez tout patient bien sûr quand il y a des hypoglycémies il faut toujours d'abord penser aux associations médicamenteuses donc qui peuvent potentialiser donc l'effet des antidiabithicoraux et aussi aux pathologies concomitantes et en particulier à l'insuffisance sérénalienne à l'insuffisance hépatique donc à l'insuffisance pancréatique donc chez des patients qui ont des pancréatiques chroniques donc il y a bien sûr donc toute pathologie associée qui peut être responsable d'hypoglycémies pas d'autres questions ? Applaudissements Applaudissements Applaudissements